Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous retrouve avec une tête non maquillée, coiffée au naturel, donc la coiffure c'est normal puisque demain je vais me faire couper les cheveux et en fait c'est pour montrer à la coiffeuse la nature de mes cheveux sans que je les lisse devant pour adapter la coupe. Et là aujourd'hui, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que je teste un produit de chez Neville Cosmetics que j'ai reçu et je me suis dit que j'allais me préparer avec ce produit ainsi que d'autres produits un petit peu de la gamme pour faire quelque chose quand même naturel et vous montrer. Donc en fait j'ai reçu, ça s'appelle Bella Zveglia Happy Ending for the Eyes, oui je crois que ça se prononce comme ça. Donc c'est un petit tube comme ceci et en fait c'est une crème naturelle qui est faite pour réduire et atténuer les petites ridules de fatigue autour des yeux. Donc c'est un soin anti-poche, anti-cerne et c'est pour défatiguer en fait le regard et ça donne un toucher sec, donc je l'ai déjà, donc je vous l'ai utilisé. C'est un petit tube coloré, donc voilà je vais le faire avec vous. J'ai mis ma crème de jour et aujourd'hui comme vous pouvez voir, j'ai ce côté là qui est très marqué de fatigue, donc par contre je ne vais rien utiliser d'autre. Donc en fait ici ça restera marqué, c'est vraiment juste pour le contour des yeux que je veux vous montrer. J'ai ce côté aussi qui est un tout petit peu plus creusé, mais c'est surtout celui-ci qui est plus marqué. Donc c'est la bonne occasion de le faire et de vous montrer parce que, alors je vais bouger un petit peu la chaise. J'ai essayé de me mettre, je suis dans la chambre, j'ai essayé de me mettre plus proche de la lumière du jour. Je vais peut-être, je ne sais pas, peut-être bouger un peu plus par là, que vous voyez un peu plus. En fait, bon voilà, de toute manière vous voyez. Pardon. Donc c'est un petit tube, je fais attention parce que quand on ouvre le produit sort assez vite, il est assez clair. Vous voyez, voilà la tente. Donc Je le pose moi en tapotant. Par contre, c'est vrai que, alors ça fait longtemps que je m'en sers, mais il y en a encore pas mal dedans. Et pourtant, ça sort beaucoup, le produit sort énormément. Alors, je ne vais pas camoufler les rougeurs ni rien du tout. C'est vraiment juste pour vous montrer comment agir le produit. Donc ça ne va pas Camoufler cette trace-là, parce que c'est vraiment la grosse trace de fatigue. Mais ça enlève juste, c'est surtout plus proche du contour des yeux. Bon, enfin, moi j'aime beaucoup ce produit parce qu'après, il a un toucher sec. Il n'est pas gras, ça c'est très agréable. Et c'est surtout le dessous, là, ce niveau-là, je trouve, quand même, qu'il agit bien. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je me penche un peu comme ça. C'est vraiment là. Donc, pour ceci, enlever ce petit côté plus prononcé, ce petit creux, comme ici, ces petites ridules de fatigue qui sont creusées, il faut un produit vraiment plus adapté. Mais je trouve que celui-ci pratique pour aller juste vraiment le dessous de l'œil, vraiment ce qu'on appelle le coin de l'œil, l'anti-cerne pur et simple de l'œil, qu'on ne va pas jusqu'ici, qu'on met vraiment là. Je le trouve bien, mais pour là, non, pas assez puissant. La couleur, après, ça ne colore pas l'œil, c'est très pratique. Comme je vous dis, ça ne colle pas, j'ai l'impression de ne rien avoir mis. Donc, voilà pour ce petit produit. Moi, j'aime bien. C'est vrai que, par contre, il a une bonne tenue jusqu'au soir. Il ne file pas les petits... Il n'y a pas de... Vous savez, quand on fait ça, souvent, il y a le produit. Après, hop, ça plisse dessus, dessous l'œil. On voit qu'il y a quelque chose de là, pas du tout. Il est vraiment très, très bien. Sauf, je vous dis, si vous êtes vraiment très creusé là. Non, c'est vraiment pour les petites traces de fatigue. Anti-poche, non. Je ne pense pas que si vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de poche. Parce que souvent, c'est vraiment très marqué, même assez du coup, avec ces petites huiles-là. Je ne dirais pas qu'il est... Non, je ne vous conseillerais pas ce produit. Mais vraiment, juste pour les petites... Enlever les traces vraiment de fatigue sous l'œil, vraiment. Oui, ça... Oui. Mais pour le reste, non. Donc, parce que vous voyez, je vais les laisser. Je ne vais pas camoufler. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre le fond de teint poudre minéral. Donc, c'est le Light One que moi, j'ai pris. Adapté à ma peau. Encore qu'il est peut-être un petit peu plus clair que... Je vais peut-être prendre la teinte au-dessus. Donc, je le secoue bien. Vous l'avez comme ceci avec un petit tamis. Je prends mon Kabuki. Je mets ma peau dans la main. Donc, qui est comme ceci. Et voilà. Donc, je vous travaille bien. Plus vous travaillez... Bon. Ces fonds de teint-là, donc toujours, les fonds de teint poudre, ce ne s'applique qu'avec un bon Kabuki comme ceci et un mouvement circulaire. En fait, ça permet de faire éclater comme si vous aviez plein de petites micro-billes à l'intérieur. Et ça les fait éclater. Et ça permet d'unifier le teint, en fait. Et moi, je suis en train de m'en mettre partout. Mais bon, ce n'est pas grave. Sur l'œil, bien sûr, puisque c'est le fond de teint poudre. Alors, si jamais vous avez vraiment la peau très sèche, je dis bien sèche, avec les traces de... de... comment... de sécheresse, évitez ce genre de fond de teint parce que ça va les marquer plus. Si vous avez la peau déshydratée, bon... Tant qu'il n'y a pas de traces de... de sécheresse, ça va. Ça va. Voilà, vous voyez. Donc, ça fait un teint très naturel. Ensuite, les sourcils. Donc, toujours... Le Manga Bro. De chez... Bébé Cosmétique. Je regarde en l'air parce que j'ai la glace juste au-dessus. C'est pas évident, j'avoue. Et en fait, pour le dos, c'est vraiment pas pratique du tout. On y voit. Donc, voilà. De toute façon, j'ai une revue qui va être disponible sur tous les produits de maquillage que j'ai de chez Neveu Cosmétique puisque j'ai déjà fait les pinceaux. Je vais inclure aussi dedans, bien sûr, la base pour les yeux. Et... Je vois quand même, j'ai l'impression que ça... se marque un peu moins. Peut-être, oui. En le laissant, on peut plus agir. Et avec le fond de teint par-dessus, ça se creuse un tout petit peu moins. J'ai l'impression que c'est très léger. Vraiment... Très léger. Un peu de poudre illuminatrice. Donc, moi, je m'en sers sur toute la paupière mobile. Ça donne un petit peu plus de l'osité, mais très légèrement. C'est légèrement aujourd'hui. Il fait beau. Les oiseaux chantent. Surtout ici, là, parce que je les entends très bien. J'ai juste au-dessus toutes les hirondelles, tous les ans reviennent et elles sont vraiment juste au-dessus de la chambre. Donc là, je vais utiliser un fard poudre, le Spiagia. Qui est un... Un marron. Tout simplement. Un marron, mais clair. Alors, bien sûr, avec l'or pinceau de chez eux. Donc ça, c'est une gamme qu'ils avaient fait. Je ne sais pas s'ils ont toujours en vente. C'était une gamme spéciale. C'est la gamme corale. C'est vraiment pour rester dans le naturel. Donc, vous voyez, je ne cherche pas à faire quelque chose de grandiose. Voilà. Un peu de crayon avec un peu de couleur. J'ai pris le pastelot, c'est le bleu marine. Comment ils l'appellent ? L'indigo. Voilà, le bleu marine. Je vais le mettre dans le ras de cil aussi au-dessus. Pour donner un peu de profondeur, un gros regard. C'est vraiment dedans, un limite dans la nuqueuse. Je vais en mettre aussi dans la nuqueuse. C'est vraiment pour faire un regard un peu plus pénétrant, on dirait. bienven58. C'est-à-direER. Et on dirait le lendemain. C'est-à-dire des inletux. Donc je fais exprès de déborder comme si j'en avais mis un peu partout, mais c'est parce que je veux, voilà, le regard un peu pénétrant. Et plus je regarde, alors vous, c'est marrant, ça ne fait pas le même rendu à la caméra, mais quand je regarde dans la glace, je trouve que c'est un tout petit peu moins creusé. Mais alors c'est très léger, je ne sais pas en me rapprochant si vous allez voir un petit peu, oui, ici surtout, un peu moins creusé. Donc ensuite, je vais mettre l'or blush aussi, c'est toujours un blush poudre, c'est le Daily, c'est un corail méclair, très clair, toujours avec l'or pinceau et tant qu'à faire. Et voilà, 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 donc je me rapproche un petit peu, ici ça se voit plus quand même que le produit, je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne peux pas vous montrer le front de mon oeil non plus. Là, voilà ce que ça peut donner. Donc j'aime beaucoup ce produit, c'est vrai que moi, voilà, je ne suis pas très marquée, je n'ai pas les cernes bleues, je n'ai pas vraiment de grosses grosses poches, c'est plus sur les traces de fatigue avec, comme vous voyez ici, à ce niveau-là, un peu plus creusé. Donc voilà, c'était pour vous présenter le Bella Zveglia, que je mets, en fait je l'applique presque tous les jours. Donc voilà, il est non gras, donc je le conseille pour les personnes qui ont vraiment de toutes petites cernes, mais vraiment que de fatigue, qui n'ont pas de cernes colorées. Quoique, il faudrait essayer, peut-être que si vous avez les cernes bleues, ça peut peut-être atténuer et agir dessus. Voilà, donc bon, moi j'aime bien ce produit. Par contre, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas qu'il agisse bien si vraiment vous avez des grosses poches sous les yeux. Là, il vaut mieux mettre quelque chose qui ait un effet quand même un petit peu plus frais. Mais sinon, voilà, il tient bien. Je trouve que même le maquillage après par-dessus tient mieux. Donc, ben voilà, pour mon avis sur ce produit. Dites-moi si vous le connaissez, peut-être que d'autres youtubeuses ou blogueuses beauté l'ont reçu pour le tester. Voilà. Et bien, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada